Je trouve juste et normal, de temps à autre, dans un théâtre comme celui-ci, en banlieue, de monter un spectacle qui, par nature, est certainement assez rassembleur, à la fois par les gens qu'il joue, par l'auteur qu'il a écrit, et j'espère un peu par moi. Donc je trouve ça bien, je trouve que le théâtre de la Commune le mérite, la ville d'Aubervilliers le mérite, la banlieue le mérite justement. Ce sont des spectacles dont nous avons besoin pour dire qu'ici aussi, on peut avoir droit aux grands auteurs, aux prestiges et aux talents. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Je ne vais pas vous parler de la mise en scène, sinon que, bon vous le savez, c'est une histoire d'amour, comme toutes les histoires chez Marivaux, c'est toujours... Chez Marivaux, la pièce s'appelle Les Fosses Confidences, mais elle pourrait s'appeler L'épreuve, elle pourrait s'appeler, pas la Fosse Suivante, mais le Fosse Intendant, puisque l'amoureux se déguise sous les traits d'un intendant, elle pourrait s'appeler Le Triomphe de l'amour, tout simplement. Enfin bon voilà, c'est une des dernières grandes pièces de Marivaux, je crois que c'est 1737, après il a écrit des pièces importantes, mais qui étaient des pièces courtes, La Dispute, Le Leg, etc. Donc ça parle d'amour, mais ça en parle de deux manières. D'une manière qui est familière chez Marivaux, qui est celle de la surprise. Ah oui, ça pourrait aussi s'appeler la surprise de l'amour. Je crois qu'Araminte vit une surprise de l'amour. Quelqu'un a dit très très ingénieusement des pièces de Marivaux que finalement elles se terminaient lorsque les personnages arrivaient à se regarder comme nous, nous les voyons depuis le début. Eh bien, Aramin met trois actes à se regarder comme une femme amoureuse. C'est à la fois pour elle une épreuve, une chose douloureuse, une renaissance, la découverte et la manière d'assumer sa liberté, sa féminité. Voilà, on pourrait résumer la pièce comme ça. Je dirais encore seulement une autre chose, c'est que c'est une pièce qu'on peut lire de manière très différente, puisque l'argent joue son rôle, puisque la manipulation, d'une certaine façon, joue son rôle. Je ne l'ai pas voulu la lire comme ça pour l'instant. Non, je suis parti de cette... Vous savez que c'est une pièce où Marivaux s'est inventé un double. Ce valet, je vois, qui ourdit ce complot amoureux pour amener cette dame qu'il sert comme valet, là où elle croit ne pas vouloir aller, mais où elle veut aller quand même, ce valet est finalement un double de l'auteur. Alors, on peut avoir beaucoup d'opinions différentes sur lui. On peut dire que c'est un manipulateur, on peut dire que lui-même est peut-être manipulaire, enfin bon, il y a tout ça. Moi, je ne suis pas parti de ça, enfin, je n'ai pas lu comme ça pour l'instant. Je me suis dit que cet homme, à un moment, dès le début d'ailleurs, dans la scène 2, dit une chose importante. Il dit, tout doit céder à la même. On vous épousera, toute riche qu'on est, toute pauvre que vous êtes, et il y a une sorte de profession de foi, de liberté, mais de liberté presque... Des fois, entre nous, quand on en parle, je dis que c'est une pièce américaine, cette pièce, parce qu'elle est profondément libérale, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que finalement, quand on est intelligent, quand on est beau, on a le droit d'être heureux, même si on est pauvre. Tout est possible. Il n'y a rien qui doit nous confiner dans des rôles, dans des chemins déjà tracés. Voilà. Je crois que Marivaux, avec sa bonhomie, son humanisme, sa tendresse aussi, raconte ça à travers cette pièce. On a le droit de se rejoindre, on a le droit au bonheur, en quelque sorte. Alors, c'est presque paradoxal de raconter ça en ce moment, mais enfin, c'est ce qu'il raconte, et c'est ce que j'espère qu'on arrivera à faire vivre sur le plateau. J'essayerai, parce que c'est un peu cette envie que j'ai pour l'instant, en tant que metteur en scène, de faire en sorte que ce Dubois soit à la fois un double de l'auteur, un mécanicien intellectuel de cette horlogère amoureuse, mais aussi peut-être un régisseur de théâtre, quelqu'un qui fait bouger, qui fait marcher la machine. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous convie à venir nombreux. Applaudissements